Mon nom est Colette Richer et l'oeuvre que nous regardons ensemble s'intitule Le garçon au livre de William Goodridge Roberts, artiste canadien du 20e siècle. L'oeuvre produite en 1942 est tout de même d'actualité, le confinement et l'attente. Le garçon, 12-13 ans peut-être, attend-il que l'école reprenne. Il a fait ses devoirs. Voyez, il tient son manuel à moitié et il garde la page avec son index. Il a même revêtu le polo et chandail d'école en se disant « bientôt je vais pouvoir jouer avec mes amis ». D'ici là, il est assis très sagement sur le divan avec son grand livre et il nous regarde. Ce qui frappe sur ce tableau, n'est-ce pas, ce sont les yeux. Sont-ils tristes, sont-ils rêveurs, anxieux, calmes ? C'est la facture poétique de Roberts, d'entremêler, immédiateté et éloignement. Roberts, peintre, aquarelliste, illustrateur, durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, portraitiste. C'est illustré par les représentations des paysages québécois, les collines, les champs, aussi les natures mortes, ses autoportraits et les portraits de ses cousins. C'était la mode à Montréal, à cette époque, de peindre des enfants. Il a eu le respect de ses contemporains tels que, par exemple, les abstractionnistes Paul-Émile Bourduat et Jean-Paul Riopelle. Mais il était essentiellement un individualiste. Timide de tempérament, il était tout de même très confiant dans son art. On le voit, son trait est sûr. Il ne reprend jamais ses tableaux. Il produisait toujours à partir de modèles et de paysages, comme ici, le modèle est celui du fils de l'un de ses cousins. Né à la Barbade durant les vacances de ses parents poètes, en 1908, il est décédé à Westmount en 1974. William Roberts est un artiste canadien. Le tableau à l'huile a été exposé au moins sept fois à Montréal et ailleurs. Merci.